et voilà bonjour et bienvenue donc nous sommes à nouveau en ardèche et nous allons visiter alors quelques petites ruines alors faut juste que je trouve par où passer et en fait nous allons voir la la tour d'orioles alors il faut dégager ça on est chez l'habitant alors on va pas trop les embêter donc je ne connais pas l'histoire de de ce lieu et en même temps que vous on va découvrir ça tout simplement on va pas s'embêter voilà donc on a c'est ce qu'on voit d'en bas en fait donc on a ce mur encore en place plutôt sympathique donc c'est le seul vistige alors tour au château je pourrais pas le dire parce que je pense qu'il y avait plus que plus qu'une tour à cet endroit voilà donc on remarquera comme d'habitude si vous êtes habitué on aura donc les fameux trous de boulain donc qui servait à la construction de l'édifice donc on retrouve un peu la même forme que mentailles par exemple tour d'albon etc et on remarquera donc ici un niveau un plancher et sans doute alors je sais pas non peut-être pas donc là on est sur les parties basses 1 je regardais s'il y avait une voûte mais a priori non voilà donc on a un édifice qui n'est pas très très important on se demande encore comment ça tient en tout cas on a des pierres quand même qui sont assez bien agencées c'est pas mal on n'est pas du tout sur la même architecture qui se rendent on se rapprocherait plus de de la tour d'albon par exemple voilà à peu près au niveau de de l'architecture excusez moi on aura l'épaisseur donc aussi pareil toujours à peu près alors là on est dans les dans les un mètre un pas loin un mètre d'épaisseur pour la partie basse et voilà en tout cas ce que l'on peut voir donc c'est pas grand chose puisqu'on n'a pas de d'autres édifices de traces d'édifices on a des murets en pierre oui qui sont peut-être intéressant à regarder car des réemplois de l'emploi en tout cas de pierre de la tour donc peut-être on pourrait trouver des éléments d'architecture mais bon on n'a pas on n'a pas grand chose alors peut-être que de la ferme qui se trouve ici et sur la base de deux bâtiments de bâtiments médiévo ça se pourrait bien donc on va regarder ça d'un peu plus loin et voilà ce que cela donne donc la tour d'orioles en ardèche donc à quatre kilomètres à peu près de sarah donc de l'autre côté de saint valier donc toujours défensif avec une belle vue sur la vallée sur la route donc évidemment vous qui dit voie de communication dit contrôle de celle ci et on aura donc le rhône tout en bas on peut le voir tout en face bas voilà donc il fallait défendre cette cette voie de communication merci à vous pour cette petite visite ultra courte puisqu'il n'y aura pas grand chose à dire mais bon c'est toujours un petit élément de notre histoire à connaître voilà merci à vous merci de la visite et à bientôt sur www.mentaille.fr merci au revoir